Le fait que, ce que tu viens de dire, le fait qu'il y ait une extension qui soit demandée là-bas, au niveau du col de la Chavade, ça montre bien que quand on commence à en mettre une ou deux, on a mis le bout du doigt, après il y a le doigt qui part, après il y a la main, et puis après il y a tout le bras. Et donc là, si on peut revenir à notre projet à nous, il n'y en a que trois, on peut se voir dehors, mais c'est rien trois éoliennes. Les trois éoliennes, c'est la porte ouverte à quatre, à cinq, à huit, et après à l'extension de partout. En plus, on est dans le PNR. Oui, 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 cheval de Troyes. Ce cheval de Troyes éoliennes. Ce cheval de Troyes. On sait qu'en Allemagne, il y a du fait que Mme Merkel voulait s'associer au vert, elle avait besoin des verts dans ses voies. Bon, elle a sacrifié le nucléaire et renforcé l'éolien. Souvent, c'est politique. Et on a lancé les projets éoliens au temps où la gauche de l'époque avait besoin des voies vertes également. Donc ce n'est pas que écologique, c'est politique aussi. Et les enjeux, il faut bien voir aussi que les enjeux sont quand même financiers, dans le sens où ça rapporte énormément aux promoteurs qui installent les machines. Et qu'au final, c'est souvent des méga grands groupes qui ne sont absolument pas transparents. Généralement, il y a une petite société écran qui est la porteuse du projet au niveau de la communication. Mais on va retrouver des énormes groupes derrière, genre Veolia ou autres. Sachant qu'il est très, très difficile de remonter à qui au final va sortir les millions d'euros qu'il faut pour installer, construire les machines, etc. Et le rendement pour eux est tel, vu que l'État rachète. Si vous voulez faire un jour une enquête financière intéressante, intéressez-vous au groupe Boralex, qui a les éoliennes de Chamelonge ou les éoliennes de Sainte-Agrève. Les cinq étages de société, les trois étages de société française qui, localement, perdent de l'argent. Et à Sainte-Agrève, tous les ans, ils perdent 600 000 euros. Néanmoins, ils veulent en reconstruire. Et ils perdent 600 000 euros chaque année. Alors pourquoi ils veulent reconstruire ? Allez, comprends. Boralex Massif Central qui ne gagne rien. Boralex France qui ne gagne rien. Niveau au-dessus, vous avez un Boralex Luxembourg, dont on ne connaît malheureusement que l'adresse. Et pour les comptes, c'est plus difficile. Et au final, vous avez un Boralex traité à la Bourse de Toronto qui se porte bien et qui délivre des dividendes très corrects. Alors qu'à Chamelonge, comme à Sainte-Agrève, ils perdent de l'argent. Alors comment ils font pour perdre de l'argent localement et verser des dividendes à Toronto ? Pour revenir sur votre question, il faut donc bien distinguer le rendement énergétique du rendement financier. Ce sont deux choses tout à fait différentes et sans commune mesure. Il y a un truc de plus en plus d'écologistes, je veux dire, qui sont de plus en plus nombreux, remettent en cause cette politique de l'éolien. Et parce qu'ils se sont aperçus, aux Etats-Unis notamment, où tout est privatisé, que les entreprises, qui sont souvent des multinationales, ont des intérêts dans l'éolien, mais aussi ont des intérêts dans le pétrole, le charbon, le gaz. Je crois qu'il faut présenter le projet de Mésignac aussi, parce que le projet de l'aviole, je ne dis pas tout seul. Oui, voilà, c'est finalement des projets associés, on peut le dire. Alors sur Mésignac, il y a un projet de 8 éoliennes sur un site naturel du Champ de Mars, du Plateau du Pradeau et du Bois de la Sapette, sur les communes de Mésignac, Jeunestel et Marco Leso. D'accord. Et puis donc je voudrais dire que dans cette affaire-là, il y a des intérêts particuliers des élus, puisque le maire de Mésignac, l'actuel premier adjoint, qui va être le maire à démissionner de Marco Leso, ont des terrains qui leur appartiennent et donc sont bien sûr favorables au projet. Et je fais partie du conseil municipal de Mésignac, évidemment je suis opposé. Avec une collègue, on a été les deux seuls à voter contre, c'était à titre consultatif, et oui, comme vous dites, monsieur, contre l'autorisation de l'étude. Le problème qu'il y a, je voulais dire, c'est que déjà, il y a un chemin d'accès qui part de Mésignac et qui monte jusqu'à ce site-là, et la route est déjà faite, il suffit de l'élargir comme une piste d'aviation, vous m'avez compris. Voilà, donc c'est déjà un des problèmes, parce qu'ailleurs, on peut dire, il faut créer un accès, donc ça a un coût, peut-être ça, ça peut, bon, je ne dis pas que ça peut arrêter les projets, mais ça peut déjà faire réfléchir, tandis que là, c'est déjà préparé. Ils approchent de préférence, donc des endroits où il n'y a pas beaucoup de gens, parce qu'on trouve que c'est des petites communes, parce que l'opposition risque d'être moindre, et nous, nos territoires, surtout en montagne, ils répondent complètement à ces critères, avec des villages tout petits, nous, on est 60 habitants. Pour l'impact visuel, vous avez la ferme de Brailloux, qui est à l'intérieur du bois de Cuse, donc le bois de Cuse est un bois haussier qui est emblématique, même si on ne s'en rend pas compte, parce que c'est un bois qui est ancien, et une forêt de haitrées sapinières, naturelles, anciennes. Donc c'est quelque chose de très particulier qu'on trouve ici. Et si vous allez jusqu'à la ferme de Brailloux, par le bois de Cuse, le soir, il faut y aller le soir, quand le soleil est couché, et vous allez voir, ils ne voient plus de 40 éoliennes le soir, c'est l'UNAPARC. Ils ne voient plus le ciel, ils voient les éoliennes. On voit les 14 de Saint-Etienne-de-Loup-d'Aresse ici, elles sont là derrière les arbres, elles sont une autre rouge, mais là-bas, ils en voient une bonne 40. Et au même moment, le PNR est en train d'essayer de constituer des réserves de ciel étoilées, protégées, et ça les bousille complètement. C'est un petit peu de cohérence. Ce sera étoilé, mais d'une autre... C'est ce qui caractérise les associations, c'est qu'elles font un travail qui n'est fait ni par les pouvoirs publics, ni par les promoteurs, c'est-à-dire un travail d'information pariant sur le bon sens de tout un chacun. Et on voit bien, puisque vous parliez tout à l'heure de l'expérience du cerf de Gruas, on a vu progressivement, grâce au travail de l'association Cerf de Gruas-Vent-Libre, on a vu peu à peu l'opinion changer, et il y a eu toute une série de référendums locaux à Saint-Cierre-de-Lasserre, à Lias, à Flaviac, qui ont manifesté clairement, avec des taux de participation que la vie politique normale pourrait envier, on a vu que la population à 60, 70, 75, voire 80% a refusé ces projets.